coucou les amis partager 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 coucou les amis partager coucou les amis coucou dans les février bonsoir mais l'équivalent soit conanté mandou bonsoir 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 tout le monde partager un peu on va se dire que comme ou sam la chance à bout de ramana watra ampereur ampereur koné koné et solo solo bonsoir brahem chou ou sidibé bonsoir dani friou et bonsoir eva sanogo soit salue bamba kadidia bonsoir soum kaizer bonsoir amma prunel bonsoir moussa coulibali soit celle de la souba abdou bonsoir kinga dabaï olga bonsoir saad pagagad bonsoir benouroumya teyedi requin blanc bonsoir ma prunel bonsoir samatigila diaby bonsoir kamara yakouba bonsoir daru souare est toujours présent amma prunel bonsoir akousi moare bonsoir on attaque koné bonsoir ben je voudrais vous saluer tous partager un peu pour qu'on bavarde un peu zier arthur claude yého bonsoir bonsoir nawa watara bonsoir amigras kaem melili koulibali bonsoir zedez de kader bonsoir bonsoir je vous dis coucou à tout le monde coucou à tout le monde coucou à tout le monde je ne vous ai pas oublié je ne vous ai pas non plus abandonné rachel abané soit saluée chaleureusement ablut kané bonsoir ramato dumbia bonsoir je ne vous ai pas du tout abandonné mais vous savez quand tu es tu vis dans un grand pays comme le canada et même les états unis et que tu as fait de bonnes études si tu as eu la chance de faire de bonnes études ce n'est pas parce que je suis le meilleur non 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 c'est parce que j'ai eu une chance par rapport à ceux qui avaient peut-être été plus intelligent mais ils n'ont pas eu cette chance là c'est pourquoi dans la vie il faut être très très humble parce qu'on peut partir de zéro pour être un euro et on peut partir de la chaise d'euro et puis tomber c'est pourquoi il faut respecter ceux qui souffrent et puis il ne faut pas juger l'homme sur l'instant présent parce que je vous ai dit que après l'université d'abidjan j'ai commencé l'école française d'abidjan ensuite je me suis inscrit à lyon en france quand j'ai fini et puis je suis venu au pays là j'étais encore sans j'étais sans conscience même je peux dire il faut que je m'insulte moi même très inconscient je suis allé prendre une maison ou deux plateaux où je faisais excusez-moi la vie de l'ougat de là-bas là je me suis retrouvé au satis et c'était Zadikassi sur la route d'Abobodoumé après je suis allé au toit rouge la vie de l'ougat là je ne prenais pas conscience et pour un bref moment Dieu m'a montré qu'il faut être humble je suis allé vivre au coët c'est le coët quartier coët que vous voyez là il y a de bonnes maisons, il y a de grandes maisons il y a des gens qui ont construit de monstrueuses maisons là-bas parce que là-bas il n'y a pas d'impôts en train qu'elle suit les maisons et puis les terrains ne sont pas chers donc ils ont profité pour le coët de leur proche maison souvent des grands cadres, l'argent volé de l'état là ils ont préféré construire là-bas, là on ne les soupçonne pas c'est vrai qu'il y a de grands vilains comme aux deux plateaux mais ce que je veux dire, je ne veux pas dire que ceux qui sont au coët ne sont pas des hommes mais c'est le nom du quartier qui n'était pas de renommée parce que quelqu'un qui dit par exemple la même maison aux deux plateaux il vit dedans aux deux plateaux on va plus se respecter que quelqu'un qui vit dans la même maison au coët il y a des gens qui ont construit de monstrueuses villas elle a renvolé là-bas secrètement pour faire leur vie donc je me suis retrouvé là-bas donc je sais la souffrance, je sais quand on monte, je sais aussi quand on tombe j'étais au coët là j'ai regardé toujours la maison au toit rouge mais j'étais maintenant caché au coët donc je sais la souffrance de l'homme maintenant ceux qui me suivent pourquoi j'ai dit qu'il ne faut pas tirer la vidéo parce que les gens ne comprennent pas quand on veut construire un pays quand on veut construire un pays et que tu es dans ma position on ne dit pas que parce que je suis pro Babou pourquoi tu as partagé l'image de Wattin parce que je suis pro Bédier pourquoi tu as partagé l'image de Babou parce que je suis pro Soro pourquoi tu as partagé l'image de Bédier parce que je suis pro Bédier pourquoi tu as partagé l'image de Mabri parce que moi je m'entendais pour t'appeler Ahmed Bakayoko Pourquoi tu n'as pas tiré l'image d'Abeek Bakaïko ? Non ! Ça ne se fait pas. Les gens ne peuvent pas comprendre. Quand on veut construire notre Côte d'Ivoire, c'est le nord, c'est l'ouest, c'est le sud, c'est l'est, c'est le centre. C'est un tout qui forme la nation. On doit parler de Bédier. On doit parler de Kablendonkan. On doit parler du Parado. On doit parler de Soro. On doit parler de Babo. On doit parler de Mabri. C'est les acteurs politiques de notre pays. On ne peut pas parler des étoiles. Si Mabri a fait du bien, il faut dire qu'il a fait du bien. Si il a mal fait, il faut être objectif, il faut dire qu'il a mal fait. Mais il ne faut pas dire comme je suis à l'idée, parce que Mabri a coupé la tête de quelqu'un, il l'a bien fait. Mais le même acte posé par Soro, Guillaume, comme tu n'es pas de GPS, c'est lui qui a fait du mal. Toi, tu es comme ça, mais moi, je ne suis pas comme ça. Parce que ce qui a corsé mon éducation, j'ai appris à vivre avec tous les pays, toutes les certaineités de Côte d'Ivoire, et j'ai beaucoup plus vécu encore avec les hommes du Nord. Et pourtant, ce n'est pas mon peuple. Mais j'ai vécu avec eux en sorte que je les connais mieux même que le peuple d'Ida. Donc, je ne peux pas être dans ton comportement. Toi, qui es venu de Gagnon, directement, tu es à la Syngoji, à Yopougon, et quand tu quittes Syngoji, tu vas prendre KS, tu vas à Gagnon. Je n'ai pas la même éducation que toi. J'ai vécu au Ghana, j'ai appris à connaître les Gagnéens. J'ai vécu au Togo, où j'étais ensuite à Gagnéens. J'étais au milieu de Togolais. Donc, j'ai appris à connaître le Togolais. Toi, tu quittes Divo, après Abou Dugu, la première fois que tu es venu à Abidjan, tu es resté au coureur du Sahara, tu as pris ta voiture pour partir. On t'a dit que, bon, un dieu. Moi, je n'ai pas cette conception. J'ai vécu être chinois. Je suis allé en France, à Lyon. J'ai vécu profondément à les Français. Je vis aujourd'hui à les Canadiens. Partout, les Québécois, les Ontariens, les Nouveaux-Bruns-Rits. On est sur des idées. Des Américains. Donc, je ne peux pas se citer. De toute façon, toi, tu te vois là. Moi, je ne peux pas être comme toi. On t'a dit qu'il faut suivre, Babou. Il faut manger sauce graine à l'aide du riz. Si tu ne suis pas, Babou, que tu ne manges pas sauce graine à l'aide du riz, c'est que tu ne vis pas. Il faut m'en épargner. Il faut le faire. Ça, c'est ta chance, mais par exemple, épargne-moi. On t'a dit, quand tu ne manges pas à goûter, et que tu ne suis pas Bédié, tu ne vis pas, il faut m'en épargner. Pardon. 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 Épargne-moi ça. On t'a dit, si tu ne manges pas du riz, et la bonne sauce, Arachide, que j'aime beaucoup, et que tu ne suis pas le pardon, tu n'es pas un homme qui vit, s'il te plaît. S'il te plaît. Mes publications, on ne vient pas sur mes publications pour dire, tu n'as pas connu le monde plus que moi. Je peux me lever dessus et aller au milieu des Chinois, parce qu'il est l'heure où ils prennent leur thé. Tu vas me voir là-bas. Je ne comprends pas les Chinois, mais dans les Français qui gribouillent, à l'Anglais, on parle. Tu veux que je sois toi, comme toi qui es venu, de grands laoués qui viennent de découvrir Abidjan. Non. Je ne peux pas le faire. Je ne peux pas être comme ça. On t'a dit, celui qui ne mange pas foutu blanc, foutu manioc, avec blé bas, avec grenouille, et qui ne suit pas m'abri, c'est qu'il n'est pas un homme. Celui qui ne mange pas sauce longueur, avec grenouille, avec foutu manioc, et qui ne suit pas m'abri, il n'est pas un homme. Maintenant, s'il te plaît, il faut m'en épargner. Il faut m'en épargner. Ceux qui mangent cette sauce-là, ils sont en bonne santé, ils sont bien, mais il faut m'en épargner. Il ne faut pas me juger par rapport à Mabri, il ne faut pas me juger par rapport à Gabo, il ne faut pas me juger par rapport à Prado, il ne faut pas me juger par rapport à Bédier, il ne faut pas me juger par rapport à Kablendokan, il ne faut pas me juger par rapport à je ne sais qui, Sorogyo. Nous tous nous sommes de passage. Tous ceux que j'ai mentionnés là, mettez 40 ans sur nos vies, aucun ne sera en vie. Mais la terre ivoirienne sera toujours là que nous allons laisser à nos enfants. La terre ivoirienne sera là. Je peux vous donner des exemples, des gens qui étaient extrêmement puissants en Côte d'Ivoire, ils ne sont plus là. Et il y a Céphilippe. Mais Mathieu Eca, tu ne peux pas. Même si tu es caché dans ta chambre, tu dis leur nom, tu trames. Félix Soufouet-Boigny, Lobouet-Marcel, Denis Bracanon, Céry Nioleba, les Paul-Guy-Dubot, mais où sont-ils? À la date de 1985, ils étaient tous vivants et tout feu, tout flamme. De 1985 à aujourd'hui, ça fait 35 ans, c'est fini, ils ne sont plus là. Et nous aussi, c'est comme ça la vie. Donc, tu ne peux pas dire non. J'ai écrit sur ma page et ce gars-là, je n'ai pas dit son nom, c'est celui qui fait une publicité. Si quelqu'un n'est pas allé à l'école, ce n'est pas mauvais, ce n'est pas tout. Il y a des gens qui étaient très intelligents, mais ils n'ont pas eu cette chance-là. C'est Dieu qui le veut. Et puis, ce n'est pas forcément à l'école qu'on gagne beaucoup d'argent ou on fait sa vie. Moi, je connais des gens Kasoum Koulibaly, qui était un des mes tuteurs, il a appris à lire, écrit sur le tas, mais il était milliardaire. Il n'avait rien à vivre avec même un ambassadeur, président de transporteur. Il avait beaucoup d'argent. Donc, on peut ne pas aller à l'école. Nifat, il n'y a plus de parler à l'école. Il avait beaucoup d'argent. Moi, j'ai connu plein de personnes comme ça. Parce que quand j'étais avec Kasoum, j'ai appris à connaître tous ceux qui étaient dans le pays qui avaient les moyens, qui venaient le voir. C'est ça. Donc, je respecte celui qui n'est pas allé à l'école. Mais quand j'écris une publication, il y a une profondeur. Parce que j'ai étudié plusieurs domaines de la vie qui, en plus des connaissances de l'être humain que j'ai, les peuples que j'ai appris à connaître, ces domaines l'ont forgé ma vie. Ma conception de la vie, ça m'a donné une force de l'esprit que, bon, tout le monde n'a pas. Et ça m'a donné beaucoup de connaissances. Je vais vous dire une chose et vous allez la rapporter à un cromagnon qui me dit, il faut te signaler maintenant. Tu es tombé dans ton propre piège. Ça, c'est le porte-parole du Prado maintenant. Si elle a sans t'acheter, il faut nous dire. Cet homme-là, il se connaît. Il a un nom. Un nordiste. Un sourouiste. Il se connaît. Un sourouiste. Il se connaît. Ça, c'est pas bien. Et j'ai dit, dites à nos compatriotes qui sont partout dans le monde, même ceux qui sont en Côte d'Ivoire, que l'hymne national, sur mon texte, j'écris l'Abidjanais, c'est la machine qui a fait ça, l'Abidjanais, c'est l'Abidjanais-zot. Vous voyez, c'est féminin. L'Abidjanais est l'instant solennel de la célébration de la république. C'est le champ le plus élevé dans la Côte d'Ivoire. Tu n'as pas dit comme, je suis chrétien, c'est à Poaïo, là, quelque chose. Ça, c'est ton problème. Tu n'es pas allé à l'école, c'est pourquoi tu le dis. Tu n'as pas dit, je suis musulman, donc c'est l'adoration que j'ai entendue la fois dernière où on était en train de louer le prophète, paix, salut, c'est son âme. C'est ça qui est la plus haute célébration. Non. Dans une république, pourquoi on le fait ? Il y a 64 ethnies. Chacun a ses chansons. Les Sonouf ont leurs chansons. Les Odinéens ont leurs chansons. Les Malékiens ont leurs chansons. Les Yacouba ont leurs chansons. Les Bétis ont leurs chansons. Les Didens ont leurs chansons. Les Anis ont leurs chansons. Les Hachis ont leurs chansons. Les Abés ont leurs chansons. Les Kourmains ont leurs chansons. Tout le monde a ses chansons. Donc, on crée une chanson de rapprochement qui est la chanson la plus solennelle. L'hymne national qui est au-dessus considéré comme au-dessus de toutes les chansons. Quand ce chant-là passe, on se met en position immobile pour apporter tout le respect à la république. Et quand vous êtes au stade nation, à la nation. Ça t'a dit que tu réfléchis dans la tête comme ça. tu regardes le nord, tu regardes le nord, tu regardes le centre, tu regardes le sud, tu regardes l'est, tu regardes l'ouest et tu passes à la grandeur de ton pays. Mais quand moi, je vois une image, moi qui sais ça, pour passer à la présidence, son fou, quand il est immobile comme ça, et en chansons-libre nationale, mais un franc tiré un peu tiré sous le passé, quand tu es en position immobile, c'est la même, on peut avoir. Mais eux, ils savent ça. Quand ça dit, vous avez vu le président qui savent, même si, ce sont calés, son temps, il doit être comme ça jusqu'à la fin. Les musulmans le savent mieux que même les chrétiens. Les chrétiens sont souvent distraits. Un vrai musulman, je dis un vrai musulman, même quand tu es en train de prier et que ton bébé pleure, tu dois finir la prière avant d'aller au secours du bébé. À moins qu'ils soient en train de mourir. Ce que Dieu juge de grave. Ou bien ton enfant, petit maman, j'ai faim. Maman, j'ai faim. Ça n'ennule pas la prière. Tu ennules la prière, tu es dans un grave péché. Parce que quand tu es en train de prier, que tu es debout, tous les péchés de la journée, tu les portes. Quand tu baisses ta tête, les péchés commencent à s'effacer. Une fois que ton frère a touché le sol, entre dans le sol, ça disparaît. C'est ça qui est vrai. Et toi, l'enfant va te dire au moment où tu as appelé l'ange d'hybride qui va écouter ta prière pour aller devant Dieu. Maman, j'ai fait. Ah, j'ai laissé prier là. Ça dit Dieu qui t'a donné l'enfant là. Toi, tu négliges Dieu et puis tu vas vers ton enfant. Tes péchés sont corsés cinq fois plus. C'est ça. Parce que tout ce qui se fait au ciel, c'est ça les blancs ont pris pour nous imposer. Pour qu'ils nous ont imposé. Donc, l'hymne national est un instant solennel. Et moi qui suis ivoirien, quand j'entends salut au TED, partout où je suis, je marque une halte pour réfléchir au pays. Et je vois une fille qui fait des grimaces, elle fait coucou, elle fait des trucs quand c'est hymne national qui passe comme ça. Vous pensez que le pays où on fait ça, quand les gens là vous voient, ils se moquent de nous. On dit, voilà, les ivoiriens, ils sont venus se réunir encore pour humilier leur pays. C'est ça. Moi, je vais vous dire, je vous les ivoiriens, les burkinabés là, si tu es à Ouagadougou, ils sont très, 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 très gentils et accueillants. Mais le jour que tu es à Ouagadougou, quand tu es en train de chanter leur hymne national et tu te fous d'eux, le policier t'attrape, te met en prison. Je connais des amis ivoiriens qui sont mis en prison. Pendant trois jours, pour qu'ils comprennent qu'on ne se fout pas d'eux, pourquoi vous ne pouvez pas faire ça ? Je dis bien, au Burkina, si tu l'as fait, qu'il n'y a pas les yeux d'un policier ou d'un gendarme, tu es sauvé, mais Alexis, je n'ai pas dit son nom de famille, les militaires sont en train de faire l'hymne national et ils viennent passer à vélo, passer la rendez-vous à une femme. Ils l'ont attrapé. On ne doit pas faire ça ici. C'est l'instance solennelle. Imagine la fille, elle danse, coucou, elle met les mains en poche, elle se gratte, elle gratte son nez, et puis autre chose. On en parle, et j'ai écrit qu'on ne doit pas le faire. Si tu es maintenant, prends le dollar, il faut nous dire ça. Prends ta carte RDR, RHDP. L'hymne national est RDR. On dit l'instance solennelle de la République. C'est au-dessus de... C'est pourquoi chaque parti politique a son hymne. Quand tu vois où au-rage des pays, ils ont une hymne pour des célébrations. On peut dire un hymne, on peut dire une hymne. Et peut-être demain, je vais vous expliquer la différence. Tu vois, quand on chate l'hymne, le RDR, une hymne, une hymne, deux parties. Le PDC aussi. Sur le bord du Grand-Nige, avec foi, avec amour, tous les Africains sont rassemblés pour créer le RDR. ça, là, c'est pour le PDCI. C'est aussi l'instance solennelle. Le RHDP a son instant solennelle. Le RPI a son instant solennelle. Le RHDP, comme on l'appelle, le GPS a son instant solennelle. L'UDPC a son instant solennelle. Maintenant, tout ça, là, se retrouve dans l'hymne national qu'on appelle Abidjanèze. Abidjanèze, c'est pas, il dit que c'est une femme. Ceux qui connaissent pas, je parle pas d'une femme. Je parle de l'hymne national. Donc, quand on enseigne quelqu'un qui a eu beaucoup d'expérience dans la vie depuis très tôt, il faut savoir une chose. Si Ado, le Prado t'a acheté, il faut nous dire, va prendre ta carte RDR UDPCI. Ce Kouroumagnon de Bundiali, il se connaît, c'est lui qui me dit des choses comme ça. Un Kouroumagnon qui ne les réfléchit pas. Donc, je dis à simplement dites à nos compatriotes de ne pas le faire parce que quand tu ne fais plus les Canadiens pas si tu regardes ou tu le fais et puis les Américains te regardent, ils se moquent de nous. Le drapeau national, quelqu'un a pris, il ne sait pas, non, je ne peux pas expliquer ça. Ils ont mis son sol. Mettre le drapeau au sol, c'est comme tu mets ton pays à terre. C'est pourquoi on fait un peu et on monte le drapeau. ça dit le drapeau doit être solennel en haut. Il quitte le bas pour dire, il prend de l'envol. Mais vous avez étalé le drapeau à terre, vous devez danser autour du drapeau. C'est grave. C'est grave. On en parle, vous faites chose. Tu es en train d'écrire quelque chose. J'ai écrit sur Bédier, c'est un acteur politique. J'ai écrit sur le Prado, c'est un acteur politique. J'ai écrit sur ce roue, c'est un acteur politique. Parce que je suis journaliste de formation avant de continuer des études et d'études jusqu'à être financier, c'est-à-dire être dans les chiffres. Donc, j'ai ce réflexe de journaliste. On m'a dit à l'école de journalisme, c'est les faits qu'on présente, les faits. Le Prado allait en France avec sa femme Fantagbe, Dominique. Si je n'aime pas le Prado, je ne dois pas dire qu'ils sont allés à O'Mali. C'est vraiment l'école qui est gâtée depuis qu'Oufou est mort. Ça me révolte. Les gens, leur capacité de jugement. On fait, on émet un jugement en fonction de ce qu'on pense de la personne. Bédia Abidia en ce moment, si j'écris tout de suite, Uziéba se repose tranquillement dans sa maison à Cocody, les ambassades. si tu retournes au PDC, il faut nous dire Gikawet t'a acheté. On va construire le pays avec ça. Ou bien, tu fais un truc sur Soro Guillaume, tu écris, tu donnes ton point de vue. Soro Guillaume t'a acheté. Ah, vraiment, moi aussi, c'est que j'ai roule des Maserati. S'il vous plaît, je ne suis pas un homme qui a fait. On ne s'est pas vu quelques jours parce que je bosse du, 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 du. Les gars quittent le bureau, moi je suis là-bas parce que je vais faire des heures supplémentaires parce que les parents sont au pays et il y a un petit projet que je réalise que je ne vais pas dire. Je bosse du, c'est quand j'ai le temps qu'on parle. Demain samedi, je suis là. Demain dimanche, je suis là. L'indie du, le boulot commence. Du même. le temps supplémentaire que j'ai pris lundi et mardi là, c'est trop hein. Je veux l'argent. Je ne suis pas comme ce clown qui va dans un pays comme ça où il coule le lait, le miel et puis il ne veut pas travailler, il fait vidéo et puis il joue sur YouTube pour avoir mangé dans un pays comme ça là où tu dois travailler et puis avoir une pension de l'un pays à 65 ans. Moi, je vais laisser ça là pour jouer au con. Hein ? Et les parents qui sont au pays comptent sur nous ? J'y faisais vidéo. Et puis quoi ? Donc, je vous aime très 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 fort. Je ne vous fuis pas. Mais le boulot là, ah ! Oui, c'est lui le cancre. Le cancre. Demain là, nous allons parler c'est à 14h-1 Côte d'Ivoire. Quand il est 14h-1 Côte d'Ivoire là, toi-même là, on n'a pas besoin de te dire il est 16h à Paris. Et vous allez appeler sur l'actualité. Chacun, parce que moi, quand je vous parle comme ça là, ça me jette parce que tu es seul, tu parles, tu parles, tu parles, tu parles, il ne peut pas répliquer. Vraiment moi, ça ne me plaît pas trop. Oui, j'ai déjà écouté pour le FPI. Koulibaly Rokiyar Tchawa, j'ai déjà écouté pour le FPI. La chanson de l'hymne du FPI, j'ai déjà écouté. J'ai écouté pour le Sourouiste, j'ai écouté pour le RHDP, j'ai écouté pour le PDCI. Vous savez, j'étais très, 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 grand cadre du PDCI. Ça, je vous le dis, j'étais dans mon grain. Tous ces temps, vous voyez que tout, Naseki Kawa, ceux qui étaient secrétaires à la mobilisation, moi, j'étais secrétaire national. C'est-à-dire, le gouvernement, c'est le PDCI à cette époque, où j'étais, prenait le pouvoir, c'est nous qui devons entrer comme des ministres. C'est ce que vous voulez faire avec les gens du comité exécutif et puis l'affaire des ministres. Comme le PDCI n'avait plus le pouvoir, c'est ça. Sinon, si le PDCI prenait le pouvoir immédiatement, on me propulsait comme ministre. C'est ça qui est vrai. Vous pouvez aller dans les archives de 2000. C'est après ça que j'ai pris mes cliques que je me souviens éloigner. Il n'est pas un guessant Isaac, secrétaire national du PDCI chargé de la bonne gouvernance. Les archives sont là, on ne peut pas mentir. C'est moi. Et leur manière hasardeuse de gérer ce parti que vous voulez à laisser, ils ont pris, ils ont gâteux. J'ai pris, je me suis mis d'écouter pour être dans l'ordre pour écouter. Tu comprends ? Vous comprenez ? C'est ça. Donc, quand tu aimes ton pays, tu dois être capable, même ton pays ennemi, quand il fait quelque chose qui est bon, tu dis, voilà comment faire le raisonnement. C'est vrai que je ne l'aime pas, mais il a posé tel acte qui est un bon acte. Même si tu es de mon village, que tu n'aimes pas le Prado, tu dois savoir qu'il ne faut pas m'insulter parce que depuis 1959, on nous a promis la route entre Divoé et Yokoboy. 1959, ça ne vous foutait rien. Chou Bedi, il est venu en 1994, il est allé à Saint-Pédroï-Yokoboy, il a promis ça. Il dit, ça commence dans six mois, zéro. Gueye Robert, on ne peut pas dire Gueye, vous passez dix mois. Babou est venu en 2007. La cérémonie où on a reçu Babou à Yokoboy, c'est moi qui vous parle qui ai animé ça. Toutes les images sont là en 2007, à l'occasion de l'installation du sous-préfet. C'est moi qui ai animé. Il a pris le micro, il a dit, la route passe dans six mois. est-ce que le château d'eau, on va le faire dans telle chose. J'étais là. Non, on ne peut pas me dire de mentir. Moi qui animais la cérémonie, les gens ont dit qu'on allait mettre quelque chose, comme on appelle, le pupille devant Babou, il n'a pas parlé. Nicolas, je n'ai pas parlé, c'est dans ça, il n'a pas parlé. On n'a pas eu. Jusqu'à ce que le Prado, dans sa gentillesse et dans sa magnanimité, récute notre soeur qui est actuelle députée de Chelou, Nyeba Nadine, je la bénis, et grâce aux mains généreuses du Prado, nous avons eu un château d'eau qu'il fallait simplement raccorder dans la rivière. Nous avons de l'eau, cette rivière ne sait jamais, elle s'éteint jamais jusqu'à la fin du monde. Elle se suit en branche l'eau dans le bandama ou bien dans le boubou et puis c'est elle. Jamais. C'est ce qu'il fallait faire. Au lieu de mettre le premier raccordement où les parents ont fait deux ans sans l'eau puis ils allaient dans les brousses. Le Prado, on l'a fait pour Yokoboy. Et ce n'est pas limité à ça. Il a fait faire un collège où les enfants devaient aller dans d'autres régions du pays pour aller à l'école. Il a fait un collège. Troisième chose que moi j'ai aimé, le goudron qu'on a attendu depuis 1959, de 2007 à fin 2019, on peut passer sur la route de Yokoboy à Divo. Mais tu m'en dis le monsieur et tu passes sur la route. Le jour d'un accident te tue, on dit la sorcière t'en tuer. Moi je ne peux pas être comme ça. Et vous en profitez. Moi je ne suis même pas encore passé sur la route et j'ai toutes les images. C'est de ça qu'on parle. C'est de ça qu'on parle. On veut le développement, on veut des hommes. Comme il parle mon ethnie là, on doit le suivre. Si c'est un moment là tu as tiré une balle dans ta tête comme si tu étais, tu avais bu coup de coup. Ces trois choses là, quand on entendait c'est ce qu'il a fait. Il ne va pas venir distribuer l'argent dans les proches de chacun. Donc tu peux ne pas aimer la personne. Mais quand la personne pose un bon acte, tu reconnais que la personne a posé un bon acte. C'est ça. C'est ce que je veux dire. Donc, ceux qui ne comprennent pas, laissez-les et on avance. Ceux qui ne comprennent pas, laissez-les et on avance. Je vais vous dire un exemple, vous allez comprendre. Il y a déjà eux-mêmes qui ne se respectent pas et il devient aigri. Ce n'est pas quand quelqu'un trop aigri, c'est un sorcier, il faut faire attention. Le président Bédia, je lui reproche quelque chose, mais voilà ce qu'il a fait. Vous les jeunes qui suivez les gens en véglement. Le président Bédia en 1996 a voulu aider les jeunes. Vous pouvez demander et il a créé une plantation clé en main. Vous comprenez ce qu'il a dit ? Il a voulu faire comme autant de fouet. mais il n'y a pas de contrôle, ce n'est pas que ça échouer. Quand tu vas au ministère de l'agriculture, tu dis je vais créer 8K des VAs. C'était sur les VAs et puis la NACAD. on te donne les moyens pour créer cette plantation-là. Beaucoup ont pris cet argent-là, ils ont fui ça à nos marques. Ils ne sont rien devenus. Je connais quelques-uns qui sont les plus aigris comme Bédia. Militantisme comme ça, moi, je ne fais pas ça. Je suis un croyant, je ne fais pas ça. Mon ami qui est mort maintenant, d'Appley Stone le chanteur, il a eu 12 millions. Chaque jour, il y a un mouton chez lui à la maison. J'allais le voir à Kouma, c'est-ce que je pouvais lui dire ? Je mangeais là-bas aussi. Tout le monde vient boire. Il y a un autre dont je tais le nom, à Portboué, il avait un maquillier aussi, il a eu moins près de 12 millions. Maquillier est tombé. Ils sont les plus aigris, ils sont les membres de l'opposition. Et vous voulez qu'on reçoive des gens comme ça, c'est ce qu'il y a vécu. Deuxièmement, comme tout le monde ne peut pas faire plantation, il fallait donner de l'argent aux gens pour faire des projets. Il y en a qui eu 3 millions. En fonction du prenant qui eu 5 millions, on appelait ça fonds sociaux. Vous les jeunes qui les suivez là. Est-ce qu'on a fait ça pour vous ? Fonds sociaux. Le président Bédier a fait taper quand j'ai dit l'après-midi sur Google pour regarder fonds sociaux du président Ali Kona Bédier. Fonds sociaux. J'ai un cousin même d'enfants sociaux, il a eu 12 millions par exemple. Son frère travaillait à CAA qui est devenu BNI. Et c'est lui qui a tenté de donner 12 millions. Il était jeune comme ça. Toutes les femmes d'Abidjan, même Marie les a détournées. Aujourd'hui, elle n'irait comme ça là, c'est lui qui va me dire on va insulter le Prado. Quand je lui ai dit deux mots, il va se laver jusqu'à la fin de la vie, ce n'est pas propre. C'est des choses que j'ai vécues. Il avait 12 millions. Et les 12 millions, à cette époque, j'en avais besoin aussi. Je n'ai pas fait de dossier. Bon, tu t'as dit, ce n'est pas important. Vous savez combien il m'a donné ? Lui qui était si jeune à cette époque, très jeune comme moi, il m'a fait perdre. Il m'a chassé de chez lui. Je viens prendre son argent alors que lui va réaliser son projet. Je viens prendre mon argent alors que je vais réaliser. J'étais à l'université d'Abidjan. J'en avais besoin. C'est lui maintenant qui vient maintenant sensibilisation, moigné, babe et sensibiliser pour une opposition morte avant de commencer la chose. Que Dieu fasse l'accord de voir ce qu'il veut. Mais je ne peux pas suivre les fausses personnes. Si vous avez un bilan, l'élection arrive, vous allez préalable le bilan. Moi, je ne vote pas quelqu'un pour la couleur de sa peau. J'ai une peau qui est ordinaire. Dans notre contexte africain, cette peau-là elle sort de l'ordinaire. J'ai une peau, c'est parce que je suis sur la caméra, je suis comme un Indien par ma peau. Donc moi-même, quand je passe là, ça paraît bizarre. Dans un monde où tout le monde est... Je ne suis pas clair comme on le dit, chez nous. Je suis comme un Indien. Ici, le mec qui dit je suis africain me demande vous n'avez pas d'origine hindoue. Je lui dis non. Les hindous, c'est eux qui sont en Asie. Les indiens sont ici, en Amérique du Nord. Je lui dis non, je n'ai pas d'origine hindoue. Et ça étonne les gens parce que pour eux, quand tu es comme ça, tu es chose. Donc, demain, à 14h d'Abidjan, on va parler. C'est vous qui appelez et c'est vous qui parlez et nous vous écoutons. on ne parle pas de sa femme. S'il vous plaît, on parle de l'institution ivoirienne. Tu peux parler de Bédier, c'est un homme public, c'est normal. Tu peux parler de Mabri, tu peux parler de Soro, tu peux parler du Prado, tu peux parler du Vois et du Prado. c'est un homme public, mais de grâce. Oui, tu peux dire par exemple, si tu veux parler de ta vie, tu peux dire, le nouveau pont que le Prado a construit de tel endroit, à tel endroit, le pont s'est effondré. Quand on est arrivé là à un autre véhicule, alors je ne comprends pas quels sont les ingénieurs qu'on utilise pour nous construire les heures dans le pays. Ça, ça participe, les gens écoutent, ça participe de l'évolution du pays. On doit changer cette équipe quand ils l'entendent là. On change les ingénieurs qu'on construit, ce pont sur tel ou tel sur la Komoeho, le Cavali, ou bien le ZI, ou quelque chose comme ça. Mais, moi là, je suis inconnue, et M. Nye Baysse, je dois marier une Ouatra ou marier une Diaby. C'est ton problème. Ça ne nous intéresse pas. Parce qu'on va t'écouter. Le monde entier va t'écouter. Ça sera sûr enregistré sur des bandes. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. Il n'y a pas un président qui va venir vous distribuer de l'argent, mes frères, mes soeurs. Il n'y en a pas. Celui qui vient d'un meeting dit ça. si tu assis sur une natte, il faut partir. Si tu assis sur une tabouret, il faut partir. Il te ment. Il te ment. J'ai venu vous partager l'argent, c'est faux. Un président, il crée les conditions quand il fait le pont de chez toi, c'est une manière de te dire si tu fais ton igname ça ne va pas pourrir avant de venir à la capitale. C'est ce qu'il te dit comme ça. Il dit à Thomas que tu as fait au lieu de faire trois jours en route, moi, Kasum Kribali m'a dit on ne m'a pas su moi, il m'a dit mon fils quand j'étais jeune et qu'on faisait le transport entre Korogo et Abidjan et demander tout ce que je dis il faisait quatre jours de Korogo à Abidjan et bien il fait quatre jours. Il était apprenti de la 503 on ne connaissait pas cette voiture. Il vient quatre jours voilà comment il m'a expliqué le chemin il dit que quand il vient jusqu'à Ferke ça fait une journée Ferke à Boaké ça fait une journée Boaké jusqu'à Ayamsukur ça fait une journée Ayamsukur Abidjan une journée il dit mon fils on vient de loin c'est pas Korogo vous quittez ici à 18h et puis à 5h du matin vous êtes à Korogo mon fils on a souffert on a trop souffert quatre jours vous êtes à Ouro et les routes n'étaient pas bitumées ceux qui disent que tout est tombé du ciel j'espère qu'ils voient comment les gens font les routes aucune route n'est tombée du ciel Dieu nous a créé nous a donné l'intelligence mais les maisons les routes comme vous voyez ont été conçues par la main des hommes c'est Dieu qui donne l'intelligence aux gens de le faire les ponts que vous voyez ont été conçues un jour troisième pont que vous voyez c'est Dieu qui fait que vous voyez comment les gens souffrent pour faire ça quatrième pont que vous voyez à Karina au moins vous vous déplacez pour voir que les gens sont à pied d'oeuvre quand on fait quatrième pont ça veut dire quand tu étais à Yopougon on fait en sorte que tu puisses joindre le plateau qu'il y ait le centre des affaires vite vite maintenant si toi tu ne fais pas tes affaires ce n'est pas le problème de ceux qui gouvernent quel que soit Pierre Paul Henri Noël Dagobert c'est ce qu'on est en train d'être digne si on fait un pont c'est pas par exemple entre le pays à Thiers et le pays à Bain il fallait faire un contournement de 70 kilomètres mais aujourd'hui là en 30 minutes ils sont ici ils vont là donc tu peux si tu es une vendeuse une commerçante au village la plupart des gens comme il n'y a pas de réfrigération elles font du poisson sec donc vous allez voir la commerçante elle va aller aujourd'hui vendredi non samedi demain elle s'apprête elle va aller au marché de de Séchis après dimanche elle va aller au marché d'Arboville après elle va aller au marché c'est les routes quand les routes ça va très vite c'est ce qu'on est en train de vous dire mais celui qui s'assoit là je vais vous donner l'argent je faisais une fois il lui dit merde dans toi mon coeur et Dieu merci vous avez déjà essayé mais vous le connaissez si 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 il partage vous savez si il partage vous ne partagez pas Babou est-elle là si vous avez eu de l'argent vous savez Alassane est-elle là si elle vous a partagé de l'argent vous savez tu as vécu avec ta femme je ne serais pas grossi mais tu as vécu avec ta femme ça fait 20 ans que tu es avec elle tu n'as jamais connu comment elle est au lit tu as avec ta femme ça fait 20 ans tu as enlevé 5 enfants dans ton mat et tu assis et puis tu rêves encore que je ne connais pas ma femme au lit tu es un idiot tu seras dans le rêve et puis Dieu va t'emporter parce qu'il n'y a pas de médicaments pour toi ta femme ça fait 20 ans que tu es avec elle les enfants ont 5 ans comme on appelle ils sont 5 le plus grand 18 ans et tu assises dans ton salon comme je suis assis là je ne sais pas comment elle est au lit toi là ton cas c'est quand on sera au paradis devant le jugement de Dieu que Dieu va te dire pas les humains mais Dieu va te dire tu n'es pas un homme normal c'est valable pour la femme elle a fait 30 ans à son mari elle dit je ne sais pas comment mon mari est comment mon mari est ça veut dire tout il y a un problème à ton niveau il y a un problème tu n'es pas normal donc ça veut dire que je suis là la position que je pense c'est pour que les Ivoiriens vivent ensemble vos amis ont mangé vous les voyez comme vous voyez dans leur CV j'ai étudié à Sorbonne j'ai étudié dans tel individu les amis à l'aise et les amis à l'aise et nous-mêmes on était un peu jeunes tu es en sixième déjà où tu payes Bédier l'a fait Gueye l'a fait Babo l'a fait Wadra l'a fait vous répondez à ces questions vous voulez être aveuglé c'est ça mais vous êtes là comme dans un trou quand il est pour le Prado que tu parles bien du Prado jusqu'à petit quand tu dis mais tu n'avais pas qu'on finit la phrase ils commencent à t'insulter c'est les gores là qui ont ce défaut la même eux ils ne savent pas dans quel trou ils vivent ou dans quelle planète ils vivent les gores oui Babo c'est qui ils aiment entendre Babo a été victime de la méchanceté de la France il a été victime de la méchanceté de la France maintenant quand tu reprends le raisonnement intellectuel pour dire le même Babo quand il voulait lui faire du mal parce qu'il n'avait pour aucun fou il avait dénigré en 1982 quand il a fui il y a des centaines de pays sur la terre mais c'est en France il est allé et il les a embrassés il était avec eux ils l'ont nourri ils ont payé sa maison ils l'ont pouponné rien ne nous dit aucun test ne dit que Babo a fait Jossi en France mais il mangeait tous les jours il était avec eux les Harry Emanuelli les choses comme on appelle les François Hollande tout cela ils ont fait du bien et même quand il devait prendre le pouvoir devant Gueye c'est le RFI c'est le RFI c'est Lionel j'espère le premier ministre français la DAS ils ont dit à Gueye si tu ne quittes pas on prend la main pour te combattre et la fuit Babo lui a montré un autre visage ça fait deux choses c'est ce qu'on appelle le raisonnement intellectuel c'est ce qu'on apprend à l'école la thèse l'antithèse et la synthèse il a fait ça c'est bon c'est bon c'est bon mais il aurait pu faire ça et puis ça allait être mieux encore et puis tu fais une conclusion mais quand tu dis le pas d'eau il était brillant au lycée Zendakaburi on ne donne pas la bourse vous pouvez être distribuée dans le conseil de l'entente on ne donne pas à tout le monde ça c'est vrai je vous le dis parce qu'il ne faut pas donner la bourse et puis tu vas le tourner là-bas et puis tu le fais rire et puis la bourse est perdue donc quand tu dis à la sève votre éternel il est brillant au lycée Zendak il est allé aux Etats-Unis autre institut des technologies c'est comme ce qu'on vous appelle le tronc qu'on a aujourd'hui trois années et puis vous apprenez on voit dans quel domaine tu peux exceller c'est ça on voit est-ce qu'il peut être un astrophysicien est-ce que si on amène vers la physique si on amène même comment on appelle la chimie la chimie quantique la chimie tant 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 on voit on voit on voit on voit on voit il peut étudier l'économie mais même dans l'économie on peut le spécialiser en gestion on peut faire la comptabilité il peut faire ça mais même dans la gestion il y a plusieurs domaines est-ce qu'il peut faire les études analytiques de gestion comme moi la gestion comment on appelle l'analyse des opérations de gestion c'est-à-dire tu regardes le travail d'un comptable et puis à partir du travail du comptable parce que le comptable est en bas tu peux dire si la société est mal partie ou la société est à partir de certains ratios économiques comptables que vous ne connaissez pas c'est un peu un truc extrêmement complexe mais bon pour celui qui connaît c'est ça et puis auto-hier ça tu as bien parlé du Prado il est allé au fonds monétaire et c'est les brillants qu'on a de mettre en stage directement au fonds monétaire on ne prenait pas non les grandes institutions on ne prend pas les cancres comme stagiaire mais quand vous voyez il est allé comme stagiaire c'est pas moi qui l'invente il est allé comme stagiaire au fonds monétaire c'est un crâne il faut le lui reconnaître même quand tu es ennemi du lièvre tu sais que c'est Covid et ensuite il a fait sa carrière jusqu'à il allait à la BCO il y avait plusieurs plusieurs cadres les chefs d'études ont eu besoin de lui ils l'ont choisi et ils ont eu besoin de lui il est venu encore du bois jusqu'à il a fait sa carrière même si les gens n'ont dénigré ça tu as dit ça on applaudit de deux mains mais quand tu dis par exemple le Prado il a fait tout cela mais il sait qu'il y a la gestion de l'humain il a construit les ponts que j'apprécie il a construit les routes que j'apprécie les écoles et tout ça mais comme on est en Afrique et que les gens ne peuvent pas comprendre comment la mentalité c'est qu'il dit là c'est pour amener les gens à s'auto lutter par eux-mêmes c'est vrai mais il n'a qu'à ouvrir un peu les vannes et puis faire les fonds sociaux pour les jeunes à ce niveau là je vois qu'il a un peu échoué celui qui t'applaudisait tu vis mais les gens ne vont pas à l'école il n'est pas vraiment tu es vraiment l'ennemi du Prado tu es vraiment l'ennemi du Prado on t'a acheté tu es vraiment acheté vous aussi il a fait ça il a dit 10 choses tu as dit 9 qu'il a fait c'est bien ils écoutent quand tu dis mais il y a un qui a voilà il y a ça il n'est pas là vraiment quand tu parles de Bédier tu parles de Bédier tu parles de Bédier ils sont en train d'applaudir quand tu dis héritage que vous ferez à gérer en 47 ans il a gardé jusqu'à les morts on t'a donné en 6 ans tu as cassé ah non il y a un Cro-Magnon qui a mort a mort quand tu vois là Bédier tu as fait quoi même et pourtant je voyais ce commentaire il écrivait c'est bien très bien très bien très bien quand j'ai dit quelque chose Bédier tu as fait quoi il a cherché ta femme on a compris maintenant d'autres tu as acheté tu dis commentaire voilà ce qu'il a dit ce roguillaume là il dit que c'est lui qui a fait la rébellion on n'invente rien quand je vous présente une image quand je vous dis quelque chose j'ai des milliers d'images dans ma phototech j'ai des centaines de vidéos dans ma phototech quand je suis content j'ai eu balance tout ce qu'ils ont dit tout ce qu'ils ont fait j'ai ça j'ai mis une vidéo où ce roguillaume parle de sa bouche quand le président Fouboigny a été un bâtisseur mais Awata Alassane est un grand réformateur mon ami Dossot m'a insulté qu'est-ce qu'il veut au juste tu vas dire son nom Ali Dossot il est battu tu commences à m'étonner vraiment tout le monde dit que le prêtre t'a corrompu là c'est vrai où est affaire de prêtre ici vidéo de Soro Soro lui-même il parle à l'Assemblée Nationale c'est tout parce qu'ils pensent que de toute façon ils oublient comme ça j'oublie non Fouboigny a été un grand bâtisseur Ado est un grand réformateur toi-même tu vois la vidéo Soro Guillaume parle je n'ai pas mis mon commentaire mais comme j'ai posté la vidéo je dis comment on appelle celui qui a commis le péché d'Israël c'est triste on n'a pas forgé la capacité de raisonnement des gens on n'a pas on n'a pas forgé la capacité la capacité de raisonnement des gens oh comme on appelle Fatoumata Diabadi Fatoumata Diabadi peut-être que tu ne le sais pas on ne donne pas la bourse à tout le monde il y a des jeunes d'Ivoiriens qui sont à Montréal ici ils sont à l'Udème je le vois l'état de quoi tu vois leur nom de bourse ils viennent ici on ne donne pas la bourse pour que tu gaspilles ça parce que il y a je ne peux pas tout dire il y a quelques-uns aussi que j'ai croisé on leur a donné la bourse mais certains milieux hautement intellectuel ils ont échoué ils bouffent la bourse là et ils ne vont pas à l'école j'ai croisé elle s'appelle Kony il est dans une usine je n'ai pas dit le nom de l'usine pour ne pas qu'ils vont porter plainte il a dit tu vas faire quoi là-bas en train de venir pour être un jour un grand type dans le pays vieux père papier de chez nous et puis papier ici c'est pas la même chose et puis d'ailleurs s'il fait étude là c'est pas l'argent que je vais avoir donc il vient de gaspiller la bourse de l'état de Côte d'Ivoire il faut que l'état de Côte d'Ivoire ça il n'a pas pu non seulement il est venu avec une licence de maths de l'université d'Abidjan et en plus quand ils ont fait les équivalents ils ont été regardés jusqu'au collège mais il n'a pas pu tenir le rythme est fort le rythme est fort le rythme c'est quoi tout étudiant doit pouvoir travailler on t'oblige à le faire parce que je vous ai dit quand j'ai fait pour que tu aies déjà les qualités d'un travailleur c'est ça et vous imaginez un Ivoirien qui doit aller à l'école de 8 heures il est à l'université donc c'est arrivé depuis 4 ou 5 heures du matin il va pouvoir le métro il va tourner jusqu'à il va à l'école à l'université parce que le métro il va faire de 8 heures à 15 heures il va faire ses cours dans une température de moins 40 degrés et il doit courir c'est-à-dire tout faire rattraper le métro c'est-à-dire à toute vitesse et passer dans l'autobus et puis aller travailler quelque part de 16 heures à minuit et venir étudier petit coné n'a pas pu il ne sait pas qu'est-ce qu'il dit à ses parents au pays mais je n'ai pas dit son nom de famille intégralement il ne faut pas que sa maman va avoir crise cardiaque mais quand il envoie l'argent au pays sa maman pense que c'est la bourse qu'il prend pour l'envoyer mais coné là il ne va plus à l'école ça fait 2 ans il y a un autre aussi il est gourou je vais couper son coeur je dis son nom lui il est gourou il est de Goïtafla il est devenu vigile ici vigile ça c'est une visa donc Fatoumata on ne donne pas la bourse à n'importe qui parce que la bourse ça coûte cher vous comprenez ça coûte cher quand vous êtes dans une université où vous avez pris la fesse que vous mettez sur vos têtes et on vous dessine les diplômes chaque 4 mois une année scolaire doit faire 9 mois 4 mois 5 mois on vous donne le diplôme quand ça arrive ici quand ils arrivent ici ils ont des problèmes je suis comme le vieux père moi comme vous voyez je suis comme le vieux père je n'ai pas de leurs soucis dans ce salon ils viennent ils apprennent je ne me connais pas je suis ouvert à tout le monde il faut aller chez le vieux père il faut aller chez le vieux père ils viennent et on fait la nourriture mange ici ensemble parce qu'on est à l'étranger et puis on ne sait pas l'avenir de quelqu'un le petit que tu négliges là qui a l'une dème là peut-être que c'est lui le futur président de la Côte d'Ivoire quand je reste je suis en 18 ans c'est ça c'est pas votre âge qu'ils ont négligé ils ont insulté tous ses soeurs tous ses frères sont ivoiriens mais pour des besoins de la cause ils ont dit qu'il est étranger naïvement quand on ne savait pas on a cru à ça mais il fallait aller dans les enquêtes moi je suis allé jusqu'au Drexler Institute of Technologies j'ai discuté avec les gens et ils m'ont dit comment ils sont venus comment ils ont donné la bourse comment ils ont reparti la bourse et pourquoi ils sont venus comme ça là-bas est-ce que tu peux dire non moi je ne vais pas la bourse parce que je sais que dans 30 ans je serai président de la république donc je suis peut-être le Togo à mon papa donc je ne vais pas une bourse togolaise tu es maudit à vie et s'il ne va rien le Togo veut me donner une bourse parce que j'ai telle faveur non je ne vais pas parce que je serai président de la république tu ne le seras pas c'est ça c'est ça c'est ça au moment où Alassane a accepté la bourse en 1962 ça fait 58 ans aujourd'hui en 1962 et puis autour de 1989 oufoué l'a appelé ça faisait déjà 27 ans il ne savait pas sa carrière il ne savait pas ce qu'il allait c'est comme Jésus s'est assis dans ce salon peut-être c'est le futur président de la Côte d'Ivoire je ne le sais pas parce que l'homme ne connait pas sa vie de ce qui va arriver dans 20 minutes on ne connait pas voilà un homme qui m'a beaucoup aidé à Bidjan un prêtre qui a enseigné à lui le grand prêtre catholique je m'écris respectueusement devant sa mémoire il m'a beaucoup aidé dans mes moments difficiles mais il était bien porté il était en train de faire la prêche le serment devant tout le monde il est en train de parler il est mort donc on ne connait pas ce qu'il y a devant moi j'ai fait le Togo aussi et mes enfants ont pris pendant des relations avec les autorités le ministre tant à temps ou bien cette directrice générale des temps ou bien tant me disait monsieur Nyeba vos enfants ont tel âge le président fort Nya Sengbe demande qu'on leur donne des bourses ils vont aller étudier oh non monsieur madame monsieur mes enfants seront un jour présidents de la république feront carrière politique encore du moins ils n'ont pas besoin de bourses c'est ça vos enfants que vous voyez ici elles sont de clou c'est maintenant ils regrettent beaucoup mordent leurs doigts parce que le système éducatif à Abidjan ils sont aigris contre la fessie il y avait on va le dénoncer mais il était à la fessie on ne le dirigeait pas ici la fessie est considérée comme une organisation criminelle au même titre que Al-Qaïda est beaucoup à rame tu as dit tu es fessie il te chasse de l'école de l'université tu es un criminel vous comprenez donc ils sont là ils tournent en rond et je le vois dans des bottes pantouflades il est en train il est devenu vigile il a failli couler les larmes il vient pas je fais tout mais ça marche pas le rythme il vient pas ça marche pas mais ses copines restent au pays ne savent pas et l'affiche profil on le voit il est un grand type tu sais pas dans quelle condition il dort dans un studio qui a l'air d'un homme de 1720 mais il va au métaux il fait photo il envoie il va ici il fait photo il envoie je regarde sa page je lis souvent c'est ça donc aimons la vérité aimons la vérité aimons la vérité quand la vérité est dite elle est belle quand la vérité est dite elle est belle le mensonge court trop vite mais la vérité rattrape toujours le mensonge vous comprenez je veux que les Ivarais soient ensemble les Ivarais soient unis tu es RPI tu es Ivarais tu es RHDP tu es Ivarais tu es UDPCI tu es Ivarais tu es GPS tu es Ivarais même s'ils ont décoré on doit les appeler il ne faut pas les jeter les GPS de ce rôle on n'a qu'à les prendre ils sont nos frères qui ne s'est jamais trompé dans la vie PDCI ils sont des Ivariens pourquoi ensemble nous menions le combat contre le sous-développement c'est le sous-développement qui est difficile c'est tout là tu as écrit voilà telle fille qu'aux Etats-Unis on est en train de faire l'hymne national de mon pays et puis elle m'a chien de gomme et elle fait n'importe quoi elle les met en proche on ne doit pas en parler quand tu en parles elle va te rater ah ah vous me faites rire bon on va dire au Prado parce que c'est lui qui est le président en ce moment le jour tu quittes la France et qu'on fait l'hymne national aux choses à l'aéroport international au Faux-Bouagny et que tu es immobile on va te combattre c'est ça non il doit faire ça bouger manger du chégoire allez Faux-Tabé viens m'embrasser salut au terrain de ce danse allons à l'école ceux qui n'ont pas aller à l'école c'est grave il va dire à Faux-Tabé viens et puis maintenant ils dansent en même temps pourquoi même les joueurs de football qui sont des athlètes qui ont appris à courir quand on fait la main sur le coeur ça veut dire sa chanson est dans le coeur de chaque qui se réclame des choses moi j'ai vu regarder les yeux de de Yaya Touré au cours d'une compétition je crois que c'était à Guinée-Équatoriale tu vois ces doigts-là tu vois sa manière de serrer c'est comme si on étrange sa manière par exemple je regarde l'écran nous on a une manière de voir la coupe d'Afrique c'est comme si il a pressé son coeur comme ça Yaya Touré 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 il a pressé sa main sur son coeur comme ça ça dit la rage de vainque dans son coeur on voit quand quelqu'un se doit quand on doit un jour comme ça mais quand tu fais ça quand on fait quoi là tu n'es pas un homme qui a d'autres on sait que il y a des on peut ici là façon on présente les images j'ai dit oui c'est un vrai ivoirien et il veut vaincre mais vous en chant de l'hymne national en chant salut au terre des humains c'est bien les états du l'un et les américains disent ces idiots de singes qui quittent chez eux pour venir chez nous qu'est-ce ils sont en train de faire quel drapeau parce que le drapeau ivoirien quand tu le renvers il devient le drapeau italien donc si vous parlez en français qui ne comprenait pas peut-être ils sont en train de dénigrer l'Italie c'est ce que je veux vous dire vous savez qu'il y a beaucoup de métissages entre vous je ne dis rien d'extraordinaire je ne dis rien de nouveau c'est ça qui est vrai et c'est à partir de là que je dis nous devons faire la paix nous devons faire la paix mais tu dis non moi tant que je n'ai pas tué quelqu'un tant que je n'ai pas tué quelqu'un je ne suis pas d'accord non 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 donc elle attrape un cachet dans sa poche qu'elle manipule elle attrape son nez elle fait ça quand on chante l'hymne national on s'immobilise complètement ça fait même pas plus de deux minutes même pas deux minutes tu t'immobilises complètement on sait pas que souvent le président quand il a arrêté la paix il a envie de faire des besoins privés mais l'hymne national est supérieur au président de la république parce que lui il est du passage et le lyme reste toujours donc je vous salue tous non les jeunes ceux qui me posent quel est le véritable problème des jeunes les jeunes ont été mal forgés et mal formés et mal informés mal forgés mal formés et mal informés ils ne savent pas ils ne savent pas ils sont dans le tourbillon on leur vend les illusions parce que le problème de cette Côte d'Ivoire le jeune est là il voit son cousin qui est passé par l'ENA il avait fait ça et puis on l'a mis sur une liste de l'ENA par l'ENA c'est la formation maintenant des cancres en Côte d'Ivoire et il voit que son cousin aujourd'hui aux impôts donc le cousin lui dit ah mon cher c'est pas feu de papier à un moment donné j'avais fait patriotisme et on a mis mon nom sur la liste de l'ENA qui devait être les codes d'excellence comme Sciences Po en France donc lui aussi naïvement il se met dans Zakouba Zakouba pour suivre il y a un autre qui va lui dire mon cher si tu m'envoies aujourd'hui je suis devenu gendarme ce que j'ai fait sur le guion m'embroqué moi je n'ai pas le PPC mais on m'a mis sur la liste aujourd'hui je suis au forêt je suis gendarme donc lui aussi quand GPS commence il se met dedans dans l'espoir d'être comme son cousin son ami Ismaël ou son ami Bertrand qu'il voit qui ne parle que GPS ou Ali qu'il voit ou bien Nyeba qu'il voit ou bien Georges qu'il voit que ce roguem a mis des dents sur des listes c'est ça qui fatigue les jeunes c'est ça qui les fatigue parce que la société est gâtée il faut faire du faux pour avoir un emploi pour être sur des listes voilà ce qu'on leur dit ou bien il est lié à un oncle il est lié à un oncle qui est du FPI qui lui dit ah moi je suis sûr que si cette situation est comme ça je serai ministre et quand je suis ministre tu seras comme ça qu'est-ce que ce jeune qui ne mange pas sa faim qui souffre voilà son espoir c'est quand il vient sur le 5e on tue c'est compliqué c'est ça voilà la réponse que je donne donc ça fait mal quand on y pense ça trouble au coeur mais hélas 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 beaucoup de fois mille fois hélas donc demain matin à 14h au Côte d'Ivoire 16h 1h de Paris c'est vous qui allez parler aujourd'hui j'aime parler moi j'aime pas imposer la parole parce que c'est ce que les gens ne comprennent pas c'est dans la discussion qu'il ressurgit le vrai lui l'a dit son idée lui l'a dit son idée lui l'a dit son idée et puis on voit c'est qui est bon parce qu'une seule tête ne peut pas tout faire hé je n'aime pas le monologue moi je vous parle hé en vérité vous écrivez je lis mais c'est c'est pas trop important vous voyez je parle je parle je parle je parle comme serment d'un imam ou prêche d'un pasteur ou bien je ne sais pas qui il est ce sont eux qui ont la vérité de Dieu ce sont eux qui ouvrent qui vont nous ouvrir le paradis mais moi je n'aime pas mes micros de la clé du paradis donc tout ce que je dis n'est pas forcément vrai quand je dis prends tu vérifies quand je dis prends tu vérifies mais l'imam quand il parle c'est eux qui sont ils font des songes Dieu leur parle ils ont la bénédiction dans leur bouche tu ne peux pas contester tu contestes avec l'imam Dieu te maudit parce que Dieu est sur le dos Dieu les a mis en mission quand le prêtre a parlé il ne parle pas son nom il a parlé de la part de Dieu tu vas contre lui Dieu te maudit si le pasteur est un vrai il te maudit ta vie est gâtée comprenez c'est pourquoi c'est qu'il fait ma force je vais vous dire aujourd'hui je n'ai aucun préjugé sur une religion parce que j'ai pratiqué les deux religions majeures en Côte d'Ivoire moi je peux être ici envoyer mon sacrifice à un imam comme je peux envoyer mon offrand à un pasteur qu'est-ce que j'ai recherché c'est toujours la prière soutenez-moi en prière soutenez-moi en prière priez pour moi soutenez-moi en prière soutenez-moi en prière pour finir pour clore non d'abord je vous réserve ça je vous réserve ça c'est très important donc bonne nuit chez vous et puis il faut qu'on se parle souvent c'est vrai quand je parle comme ça là moi je suis étouffé je peux parler 24h sur 24h je suis journaliste de formation mais j'aime que vous parliez que vous donnez vos points de vue donc demain on va ouvrir le micro et vous allez parler de tout ce qui concerne la Côte d'Ivoire si tu as fait palable à ton copain dans la maison tu sais ce que tu lui as refusé et puis vous avez fait palable on ne veut pas entendre ça oui mon copain là chaque jour il veut ça il veut ça je suis fatigué là pardon il faut nous épargner de ça il faut nous épargner de ça pardon 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 oui je veux épouser une diabille mes parents il faut dire qu'ils ne veulent pas pardon il faut nous épouser ça il faut nous épargner ça par contre tu peux dire je suis musulman je veux épouser une femme chrétienne et les parents s'opposent on peut chercher des solutions les gens vont intervenir et puis on va voir comment on va arranger ça comment tu peux approcher les parents et puis chose parce qu'il y a des familles que moi je connais le mari est musulman puissant la femme est chrétienne puissant il y a des familles que je connais le mari est chrétien puissant la femme est musulman puissant personne ne dérange la religion de son ami mon cousin Charles dont la femme est Sarah vous l'avez vu il n'y a pas longtemps sur l'image pendant l'émission elle est musulmane pieuse elle fait ses prières tout le temps son mari est chrétien pieux et ils ont dit les enfants quand ils vont grandir ils auront les yeux ouverts eux-mêmes vont choisir sans obligation sans contrainte voilà un exemple le mari est chrétien il fait toutes les fêtes chrétiennes il fait toutes ses prières chrétiennes la femme est musulmane convertie empathie quand tu arrives tu as l'impression même c'est Adja qui est assise devant la caraba tellement l'épieuse souvent en train de réciter sa prière tu peux faire deux heures de temps en train de réciter sa prière elle cherche Dieu elle cherche Dieu donc tu dis à tes parents je suis musulmane mais le monsieur là qui me veut là je ne quitterai jamais ma religion ils vont te comprendre parce qu'il fait peur aux parents c'est savoir que tellement eux leur génération leur a dit si tu quittes l'islam tu vas en enfer même si Bible et Coran c'est la même chose eux ils s'en foutent de ça il ne faut pas ils vont te combattre il faut que tu vives en paix avec tout le monde si toi aussi tu es un musulman que tu veux opposer une chrétienne et toi qui es chrétienne les parents disent ah ça là on ne veut pas tu dis non je l'aime on s'aime il pratique sa religion moi aussi je pratique la mienne on ne se gêne pas c'est un exemple que tout le monde Taguro Désiré qui est mort le ministre Taguro il était chrétien pur chrétien sa femme Awa Awa une pure musulmane est-ce que Dieu ne lui a pas donné des enfants est-ce que vous êtes de différentes religions quand vous faites des enfants ils sont des crapauds ou bien des souris et quand les enfants choisissent mon tuteur ah oui ce grand homme d'État le ministre Balakita c'est un musulman pieux un vrai musulman sa femme Marie-Thérèse est chrétienne elle n'a jamais changé mais le foyer était parfait en harmonie dites ça aux parents Ahmed Bagayoko le premier ministre que vous voyez là c'est un musulman un musulman pieux très pieux même Yolanda dit je te marie je ne change pas elle est catholique son église c'est à Bobo c'est quoi 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 là à Bobo c'est ça l'amour de Dieu est au-dessus des considérations mesquines donc moi le message que je presse là tu peux m'insulter parce que tu as un Soro je ne fais pas les apologies de Soro tu as un Babo je ne fais pas l'apologie de Babo tu avais quelque chose comme la Bédié je ne fais pas l'apologie de Bédié chanter Bédié le prince de Mambé le Bédié le plus intelligent Bédié ta 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 ou bien le prince d'eau la femme qui l'a épousée la femme à la peau de lune sans cette femme là personne n'a une fois épousé une femme comme ça oh le prince d'eau le plus intelligent de toute la vie le prince d'eau au Drexel Institute oh le prince d'eau s'il n'était pas chose comme on appelle président la Côte d'Ivoire Dieu n'allait jamais regarder la Côte d'Ivoire ça c'est un discours que tu veux entendre mais quand même moi un homme rempli comme un oeuf j'ai une approche qui peut ne pas être la tienne donc voilà la Foussenitraoui c'est que tu as compris tout ce que j'ai dit il dit moi-même ma famille c'est Cédéo c'est-à-dire chrétien, musulman et fétiché quand nous on était à Kourougou il y a des gens qui ne vont même pas à la mosquée ils ne vont même pas à l'église ils s'en foutent de l'église ils s'en foutent de la mosquée ils sont seuls il y en a qui sont musulmans pieux, 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 pieux ils sont à nous il y en a chrétiens là, chrétiens il y a là même ça veut dire on ne peut plus respirer surtout à la nouvelle église évangélique là on ne respire pas nouvelle église évangélique là ceux qui chantent là-haut, là-haut quelque chose j'irai là-bas quoi, quoi, quoi on ne peut pas à Kourougou ils prennent tant que temps couteau, couteau, couteau on ne dort pas la nuit ceux-là mais ils sont les plus méchants dans la ville je connaissais là chose Soro Clément très méchant ce monsieur il était diacre à l'église celui qui organisait toujours je me souviens de tout celui qui est vieux maintenant celui qui organisait ses cérémonies là-haut les femmes chantent il y a une femme qui ne sait même pas dire un mot en français c'est à elle on donne le micro pour dire de chanter une chanson une chanson française on est apprenant ça sur le tas là-haut là-haut j'irai là-bas là-haut là-haut elle ne sait même pas c'est qu'elle est après chanter là-haut c'est là-haut là-haut j'irai là-bas là-haut là-haut et puis on en a puis la nuit on est couché et puis Ahmed me dit qu'est-ce qu'il sortait et chanter là qui est là-haut là-haut comme L-A-W-O-O la vieille qui lui a dit de chanter mais il n'y a pas de jeune fille on a vécu tout ça et ce clément là-haut c'est lui qui était le diac mais lui-là lui-là sa méchanceté tu peux pas tu peux pas si tu t'es trompé que même une mangue est tombée de son mangue et que tu as pris à Kourougou il va venir encaisser il encaisse il vient encaisser il y a des choses qu'il n'y a pas dit il vient encaisser 100 francs pour une mangue à la vieille qui nous élevait qui nous élevait donc bonne soirée demain vous allez parler on va vous écouter ce que vous pensez de tout de tout de tout de tout maintenant c'est comme ça on va faire c'est vous-même qui parlez du déplacement d'Ahmed Bakayoko à Gagnoa où il a été accueilli comme chose et ça a étonné tout le monde vous voyez comment on peut s'unir tout le monde Béthéo Malékeo Yagoubao Didao ça a étonné tout le monde les gens peuvent les images prenez les images il y en a qui sont encore ils ne s'informent pas Abonois tellement il était content il a dit la paix doit aider au développement maintenant il dit sans quelque chose là il n'y a pas de développement c'est ça bon il a dit un truc c'est trompé ça arrive à tout le monde donc on peut faire ça mais lui le politicien lui-même il est musulman sa femme est chrétienne et toi tu l'écoutes tu ouvres tes vilaines oreilles et puis il te dit tu sais nous les musulmans on ne pousse pas les chrétiennes mais il faut regarder lui-même sa vie ou bien il est chrétien il est chrétien sa femme que tu vois à la maison est musulmane il dit c'est nous les chrétiens les femmes musulmans on n'a pas un délai tout le monde n'a pas été fabriqué comme moi je te regarde même si tu es un année je ne réagis pas mais le mépris que j'ai pour toi il faut qu'on peut il faut que vous puissiez vous détacher pour vous épanouir on ne suit pas aveuglement on ne suit pas aveuglement quand tu suis aveuglement tu ne le voulu pas donc je vous aime bien demain à 14h en Côte d'Ivoire 14h midi plus 2h 2h du soir c'est ce qu'on appelle 14h voilà donc bonne soirée à vous je vous aime bien coucou à vous et puis on se parle quand tu es quelque part quel hymne national est en train de chanter même si tu vas tu dois aller au WC tu n'as pas le choix parce que quand les militaires vont t'entraper comme la Côte d'Ivoire n'est pas un état de dictature les gens ne ressentent pas ça mais va dans un pays comme l'Arabie Saoudite tu as fait ça et te tue en Iran on te pend en Arabie Saoudite tu as fait ça tu as bafoué le hymne national on te tue on te fusille en Iran on te pend connaissez le mot pendre sous Kadhafi on te pendait maintenant comme le état est déséquilé on te pend c'est-à-dire on met un coup on corde à ton cou et puis on te fait soulever par une machine et puis boum puis on te jette parce que ce n'est pas ce que tu as en tête donc vous qui êtes opposé aux choses en Israël on ne tolère pas ça la police va t'arrêter on ne te tue pas on ne te pend pas tu as fait 48 heures de prison parce que tu as contre l'état tu dois t'arrêter immobile il y a deux positions où tu mets tes doigts bras comme le militaire à tes côtés jusqu'à peut-être si tu as des longs bras jusqu'à tes cuisses tu es serré comme ça ou bien tu mets la main sur le cœur le militaire te regarde c'est une manière je porte le pays dans mon cœur ou bien tu fais un acte militaire non mal je fache une gomme comme celle qui est au pays qui est aux Etats-Unis qui insulte les gens et qui ne sait pas comment on respecte un pays le pays pour lequel tu insultes les gens tu ne sais pas comment on le respecte tu m'as sugo pou 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 vous ne savez même pas chanter l'île nationale bonne soirée à vous bonne soirée et puis à demain et puis à demain